Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière partie de l'assemblage du kit. Dans les épisodes d'avant on avait fait l'arrière, la direction et la partie moteur avant. Et là on va s'attaquer au vérin de la lame. La lame qui est là, je l'avais démonté pour faire les découpes. Donc là on a ce faux petit vérin. C'est tout en plastique, avec un pas de vis en plastique. Alors c'est, je mets bien attention ici, ça reste un filetage dans du plastique. Faut pas le faire forcer inutilement. Mais vu que c'est juste une lame qui a besoin de descendre et remonter sans forcer, ça fonctionne. En forçant, on arrive à faire foirer le filetage, mais je vais travailler sur cette pièce là pour que ce soit encore plus solide, même s'il faut déjà bien forcer parce que ce petit moteur là à l'avant, on va le faire fonctionner avec un titan 1 qui l'arrête dès que ça force. Donc là. Alors, ce petit moteur là tourne en 200 tours, minute, la tige. Donc on le met dedans. Donc on va le mettre dans le fond. Voilà. Une fois dans le fond, il peut remonter, mais il peut plus descendre. Il y a un détrompeur pour le sens. Et ça, c'est le cache qu'il y a par-dessus à la fin. Donc on va commencer par souder. Donc là, je l'ai soudé. On va le tester. Ça fonctionne. Je ne sais pas dans quel sens il est. Dans mon sens. Il y a un petit point dur. Mais ça va se faire. Donc là, ça fonctionne. Pour l'instant, le cache, je le pose, voilà, juste comme ça à fort. Des fois qu'il y a besoin d'y retourner, je ne vais pas le coller. Au démontage du morceau à l'avant, j'avais expliqué qu'il y avait une barre ici et qu'il fallait faire deux petits trous pour pouvoir visser cette partie-là ici. En bas, il n'y a rien à faire. Il y a juste à mettre une vis comme ça. On reprend notre forêt de 4 mm. Donc il va falloir traverser ici, donc au plus bas possible. Voilà. Donc, il faut le passer là. Ensuite, dans le trou qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les souder ensemble pour passer les trous. Voilà, on voit bien que je passe tout là. Ensuite, ici, il faut le passer comme ça. Là. Ici. Là, je mets... Non. Pas tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on a cette barre là, qui gêne les câbles. On va la faire enlever pour que les câbles puissent passer tranquillement et celle-ci à l'avant du côté de ce câble là. Ça nous gêne aussi. Ça nous gêne aussi. Oui, pas besoin de tout enlever, mais une bonne partie pour être tranquille. Donc voilà, j'ai enlevé les 3 pattes. Maintenant, je vais recommencer à tout remettre. Donc, ça fonctionne parfaitement. Je vais réglisser. Là. 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 Comme je disais tout à l'heure. Je vais la faire rentrer dans cette pièce là pour ne plus qu'elle gêne. Donc là. On a bien le système de direction. Et. L'oscillation. Donc, ça se voit un petit peu ici que ça a été coupé. Voilà. Donc là, on a nos fils. Les moteurs. De ça. Le moteur de ça. On les passe en dessous. Voilà. Donc là, on a le S22. C'est un autre. Pour l'avancement que j'aime bien parce qu'il est. Il est très souple. Donc là, on est à un moment assez important. Il faut que les moteurs arrière et les moteurs avant aillent dans le même sens. Donc, on va utiliser le noir en moins. Le rouge en plus. Ils vont vers l'avant tous les deux. Donc, il faut que je trouve le même sens pour que lui aille vers l'avant. Je mets un raccord pour pouvoir enlever mon électronique. Voilà. Grâce à la troisième main, ça permet de brancher. Je vais utiliser cette petite télécommande-là. Alors là, vu qu'il n'y a pas d'effort à l'arrière, toute la puissance vient là au lieu de passer à l'avant. Donc maintenant, on va monter les roues à l'arrière. Donc là, on a les flasques. Comme d'habitude, il faut arriver à équilibrer pour que ça tourne rond. C'est pareil pas mal. Pour l'instant, ça paraît pas mal. Avoir une fois raccordé, enfin une fois branché, une fois les flasques enmanchés. Donc ici, j'avais fait ces deux là propres uniquement. Sous-titrage ST' 501 Les roues arrière sont mises, donc il nous reste à brancher. Donc le vert jaune c'est pour le verre, le bleu jaune c'est pour le verre et le noir et rouge c'est à mettre sur la batterie en 12 volts. Alors là le sens du plus et du moins sur ce moteur là on s'en fiche, ce sera une commande sur la télécommande, on choisira le sens, on peut modifier comme on veut. En 2 j'ai lui, en 1 ça va être la direction. Donc voilà c'est raccordé, donc la direction fonctionne, on avance, on recule, le vérin fonctionne. Et voilà, donc voilà, tout est dedans. Donc voilà le modèle est terminé. J'ai encore un, le cerveau qui... Il faut que je... Je vais finir cette pièce là pour qu'elle rentre parfaitement ici. Sinon... Il fait beaucoup de bruit, mais ça fonctionne. Donc là j'ai la même. Il faut que je... Je vais finir cette pièce là pour le kit. Je vais transformer cette pièce là pour qu'elle soit rentrée, qu'elle ne gêne plus parce qu'elle frotte un peu. Sinon, en dessous, ça a bien la platine, les supports moteurs, les flasques qui sont au bord de pneus. La direction, le... La suspension qui est sur l'avant. J'ai remarqué un problème sur mes micromoteurs à l'avant. Ce ne sont pas des 60 tours minutes que j'ai reçu et que je n'ai pas vérifié. Donc en fait, quand je... Il tourne... Je ne pourrais même pas dire à combien de tours il tourne. Je pense que ça tourne au moins à 200 tours minutes. Donc ça ne va pas du tout. Ça n'empêche pas de fonctionner, mais ça tourne beaucoup trop vite. Bon là, je suis sur un plateau qui glisse. Donc forcément, ça a du mal à tourner. Quelle est quelque chose qu'elle blessure. OK sinon ça fonctionne parfaitement en gros je peux mettre je peux mettre quasiment l'épaisseur de ma main sous la roue voilà de mes doigts plutôt sous la roue donc un bon 2 cm sous la roue à l'arrière avec l'effet ça n'empêche pas que le kit lui fonctionne donc comme j'ai déjà dit je vais finir ça que ça rentre parfaitement ici et la même chose de l'autre côté et la vis ici qu'elle soit plus rentrée à l'intérieur sinon le reste fonctionne parfaitement je ferai une vidéo en fonctionnement dehors si le temps le permet prochainement avec les moteurs changés merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite à bientôt 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501